Pour la deuxième année consécutive, les écoliers de Reza prennent des cours entourés de décombres. L'année scolaire, qui a déjà commencé dans le monde entier il y a quelques semaines, prend du mal à démarrer dans l'enclave palestinienne. Certains n'ont pu avoir une idée de ce qu'est l'éducation, que grâce au soutien d'enseignants dévoués comme Mariam Abouresque, qui continuent à donner des cours aux enfants à Khan Younes, et ce, malgré le génocide toujours en cours. Nous sommes entourés de destruction. Je me dirige vers l'attente éducative, regarder toute la destruction autour de nous. Vous pouvez donc imaginer ce que ressentent les enseignants lorsqu'ils se rendent là-bas, avec des graves à partout. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver à la belle Reza. Nos cerveaux ne pouvaient pas absorber l'ampleur de la destruction, en particulier dans notre camp, le camp de Khan Younes. Cette enseignante d'anglais âgée de 23 ans emprunte chaque jour le même chemin ébrave les dangers pour se rendre à cette tente de fortune aménagée en classe. Elle continue, malgré son quotidien amer, à donner des cours, qui, d'après elle, donnent à leur tour un sens de la structure et de la routine dans ce chaos quotidien qu'enfants et adultes endurent chaque jour. La situation est difficile, surtout pour les étudiants. Ils ont le désir et la motivation d'apprendre, mais cela leur est difficile. La plupart des élèves ont tendance à faire la queue pour aller chercher de la nourriture, de l'eau, ou ramasser des bâtons pour allumer le feu. Mais ils ont le désir et l'ambition d'apprendre, alors cette tente a été mise en place pour enseigner aux enfants. Nous enseignons de la première à la sixième, l'arabe, l'anglais et les mathématiques. Alors que la vie ne semble avoir aucun goût ni donner envie de continuer à Kanyounes, ville complètement détruite par la guerre, cette classe improvisée qui regroupe des dizaines de jeunes enfants déplacés essaye de leur procurer un sentiment plus ou moins normal, le sentiment d'appartenir à une école comme tout enfant dans le monde. Depuis plus d'une année maintenant, l'avenir de ces enfants pris au piège par une guerre qui semble sans fin se voit plus que jamais. menacée.